Meghan Markle et le prince Harry ont été critiqués pour un épisode de leur série de podcast Spotify, un expert royal affirmant avoir utilisé un langage éveillé. Alors, le duc et la duchesse de Sussex devraient-ils se retirer de l'accord avec le géant du streaming après l'avertissement ? Votez maintenant. Meghan et Harry ont signé un accord de plusieurs millions de livres avec le site de streaming musical et ont publié un épisode autonome à Noël dernier. Le Holiday Special a présenté des anecdotes personnelles d'un certain nombre d'invités de premier plan, dont Sir Elton John, James Cordon et Naomi Osaka. Leur fils Archie a également fait une apparition surprise à la fin de l'épisode de 34 minutes. Mais, les débuts audios de Meghan et Harry ont laissé beaucoup de gens déçus, y compris le commentateur royal Richard Fitzwilliams, qui l'a qualifié de simple. L'expert royal a également affirmé que le couple utilisait un langage éveillé et a déclaré qu'il ne visait pas un public britannique. Il a déclaré à express.co.uk. Je pense que ce qu'ils feront pour Spotify seront des interviews approfondies. Le premier épisode n'était pas sophistiqué et je n'y ai pas pensé. C'est très bien de parler d'amour conquérant tout, ou des mots à cet effet. C'était en langage éveillé et il ne visait pas le marché britannique. M. Fitzwilliams a également noté l'énorme portée mondiale du duc et de la duchesse, mais a suggéré qu'il avait peut-être sous-vendu leurs capacités. Il a ajouté, cela visait l'Amérique et l'attrait international certains qui l'ont. Cet attrait est énorme, ainsi que le potentiel de son utilisation. Mais je ne pensais pas que le podcast était digne de leur talent. Il n'avait pas d'interviews. L'accord de podcast avec Spotify est créé en partenariat avec Archewell Audio, une branche de la fondation caritative de Meghan et Harry. Spotify affirme que le programme vise à produire un contenu qui élève et divertit le public du monde entier et présente des perspectives et des voies diverses.